ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo intraday donc on va regarder uniquement bitcoin aujourd'hui comme sur quasiment toutes les vidéos intra parce que globalement le marché fait exactement la même chose que bitcoin donc on n'a aucun intérêt aller chercher la petite perle rare je pense pas même si ça peut se faire ça m'arrive parfois de prendre de quelques scalps ou quelques quelques intras sur genre sur xrp ada link qui sont souvent un petit peu décorrélés du reste des alt et donc de bitcoin mais c'est pas le sujet aujourd'hui donc on va regarder bitcoin on va gagner en intraday on va faire un petit point rapidement sur la tendance de fond on va voir un peu d'order faux éventuellement même s'il n'y a pas grand chose à dire encore une fois simplement j'ai un petit rappel pour les nouveaux les anciens connaissent il ya un excès qui est dispo en description gratuitement vous trouverez toutes les notions que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre que je peux évoquer dans cette vidéo là donc il ya vraiment beaucoup de définition il y en a une centaine donc à échequer ça c'est important également en rejoignant le discorde vous aurez accès à ce document qui est donc sur la stratégie de trading devant la base 1 des notions élémentaires mais les traits complet pour les novices c'est vraiment quelque chose à lire il ya plein d'autres documents anciens dans le discorde j'ai pas tout mis en description de la vidéo voie que le maître d'ailleurs le fichier drive maintenant qu'il y en a un donc voilà n'hésitez pas à rejoindre le discorde également donc bitcoin tendance haussière très forte je pense que ça même les plus débutants le voient on voit que notre nuage h4 a fait effet on est dessus pour la troisième fois de fait depuis un bon moment on a buté dessus c'était en décembre donc voilà c'est un niveau fort d'un niveau très très fort qui fait effet donc donc on le surveille ce fameux ce fameux végas donc ce fameux nuage en h4 on avait un td9 ici j'ai posté sur twitter je restais sur la baleine non sur sur zone 9 d'ailleurs que c'était potentiel entrée long terme du swing ça peut être important de payer ce niveau là donc à voir comment ça se passe moi je les payais mais un petit peu un petit peu au dessus un petit peu après parce que j'ai pas pu payer ce niveau là et c'était 17 ans c'est pas devant les écrans malheureusement donc ouais donc on verra tellement montré dans l'intraday vous montrerez pourquoi je les prix et puis et puis voilà écoute on va juste checker par contre la tendance de fond sur sur l'ordre flou et on n'a pas grand chose si ce n'est que j'ai un bon setup sur mon cvd une bonne divergence intéressante globalement le funding un niveau du sentiment on est quand même très très bas donc ça peut être aussi est un vol endroit pour entrer même si je pense qu'on peut potentiellement faire un nouveau plus bas on verra ça tout à l'heure open terre s'il n'y a rien vraiment il n'y a pas grand chose il y a quasiment pas de liquidation par rapport à ce niveau là il se passe rien là dedans donc je me dis vraiment qu'on pourrait faire potentiellement un plus bas et chercher les 28 mille voire même les 24000 je crois que j'ai un niveau on regardera ça juste après pour bas pour liquider des gens et faire peur en fait parce que parce que pour l'instant je trouve ça un petit peu facile alors ok c'est un niveau intéressant donc il va faire il fait effet pour l'instant à voir jusqu'où on va mais mais pour l'instant c'est pas je suis pas ultra convaincu non plus pas ultra convaincu parce que voilà on a un bon niveau ici à 28000 29000 tête zone là ça serait le bad du vegas donc ça serait très bien aussi faire un plus bas divergent ça pourrait être une très bonne chose pour entrer en position pourquoi pas maintenant on a un gros gros niveau en qui est ici qui est donc le niveau des 24000 donc légèrement au dessus de l'ancien th parfait juste pour ne pas ne pas permettre aux gens de reboyer la tâche mais voilà ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète entre guillemets c'est que la correction qu'on a actuelle elle est de 27% et dans un bull train on fait souvent 30 35 voire 40% donc je pense qu'on peut aller bah oui venir chercher ce niveau là ça nous ferait du 32% et si on va rechercher ce niveau là ce 42 ça serait un peu élevé mais voilà je suis pas je suis pas en mode où on a le bottom ici let's go c'est un point intéressant à payer si vous faites du dessin donc de la vraie de jeanne à l'échec et dans le lexique donc une technique d'investissement voilà de mettre en plusieurs fois d'acheter en plusieurs fois pour lisser son prix d'achat ça pouvait être un bon point d'entrée donc pourquoi pas mais je suis pas encore une fois je pense qu'on peut faire un nouveau plus bas et ça serait pas étonnant et ça ne remettrait absolument pas la tendance de fond en cours en cause quoi donc pas de problème là dessus c'est maintenant disons qu'il faut quand même chercher à se passer un plus tôt que quand on fait des attaches quand on est à 40000 donc voilà bref petit point petit point un peu un petit peu trop long à mon goût donc j'ai enlevé pas mal d'indicateurs sur mon 15 minutes je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré ici j'ai simplement noté un le niveau ici des 61.8 donc de retracement de cette grande vague baissière et ma target voilà donc je le laisse là enlever ça donc si vous voulez moi je suis entré dans un trade je suis entré dans un retracement et si je suis entré sur le 50 % alors je vous trace à peu près un fou si vous voulez le détail exact c'est sur le discorde donc j'ai dû rentrer à peu près par ici non je rentrais sur le sur le td 9 en plus j'avais mis mon stop un peu en dessous du 61.8 un poulet check et mon tuto sur fubo quand vous avez un niveau qui vous intéresse vous mettez votre stop en dessous du niveau précédent et j'ai bien fait parce qu'on voit que ça quand même bien on est allé chercher le 61.8 ici on a fait un nouveau plus bas ici donc j'ai mis un stop assez large et donc mon tech profite est ici ça fait un risque risque reward de trois je suis un peu en dessous en vrai jouait à 2,95 donc dans l'idée voilà pourquoi j'ai pris ce traite déjà parce que simple price action risquée voir très intéressant on avait un td 9 ici donc c'est pour ça que j'ai pris le 50% de retracement on allait un petit peu en dessous c'est pas très grave d'ailleurs non monter des neufs c'était en cinq minutes parce que le td 9 ici c'est du coup c'est effectivement sur le le 61.8 je crois j'aurais dû le prendre ici on vraiment traite si j'aurais été un petit peu plus un peu plus patient mais c'est pas très grave en soi donc j'ai pris là dessus il y avait des divergences aussi sur le 5 minutes ou sur le milieu donc je les prix pensant vraiment qu'on allait avoir une grosse réaction ce qui s'est passé mais derrière c'est un petit peu consolidé malheureusement vous avez que j'étais pas très très serein et on allait me coucher parce qu'on était sur mes niveaux ont congestionné ici donc je pensais je m'attendais vraiment les me faire faire stop loss mais ça n'a pas été le cas donc j'en suis très content maintenant ce que je vois ce que je vois ici c'est que voilà maintenant on a un niveau qui a payé deux fois ici donc ma question c'est si jamais on retourne ici vous savez un plus on teste un niveau que ce soit support au reste ou résistance si on fait quelque chose comme ça je pense qu'il ya de fortes chances pour qu'on fasse ça et donc on vient de chercher mon stop loss donc j'ai mis j'ai remonté mon stop loss donc je suis là je vais t'abri qu'avec en gros c'est à peu près sur mon prix d'entrée je vais t'abri qu'avec légèrement positif donc je sécurise ce trade qui à la base était un intraday donc pression de cinq minutes avec certes une vision un peu plus long terme mais ça fait 24 heures que je suis dedans je crois ou pas loin pas loin de 24 heures donc stop c'est bon simplement je sécurise mon travail donc qu'est ce que j'ai tracé je tracé donc cette belle résistance ici donc c'est bien on tape encore dessus en vrai c'est un niveau qui a bien payé une fois deux fois trois fois on l'a cassé on est retourné une cinquième fois ici une sixième fois bon on est dans la septième fois je pense qu'il peut casser et ça serait bien parce que si on casse ce niveau là bah techniquement on va chercher à alors potentiellement le niveau qui est ici c'est un niveau qui est très très loin mais il ya d'autres niveaux intermédiaires entre temps donc là où j'ai mon curseur en termes de résistance ça se voit très bien c'est pour ça que j'ai pris mon j'ai mis mon stop mon tech profite pardon ici ça correspond aussi aux 61.8 de la grande vague baissière que j'avais tracé juste avant donc voilà c'est jamais vous êtes intéressé pour de l'achat je pense que je m'orienterai plutôt sur de l'achat tant qu'on casse pas ce niveau là qui veut pas se tracer tant qu'on casse pas ce niveau là je cherchera plutôt à acheter donc soit si vous faites d'une minute vous pouvez chercher ce niveau là pourquoi pas il a peut-être été payé ici je crois on créera sur le sami de l'arrêter tout de suite voilà on l'avait donc ce support on avait le pivot ici donc en orange qui pourrait être payé après niveau 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 divergence il y avait rien très compliqué le verra peut être un peu en dessous d'ailleurs mon stop est un peu soulevé wap comme c'est un niveau qui marche très très bien en intra j'ai préféré pas mettre mon stop dessus mais vraiment en dessous donc voilà un petit détail on va retourner sur mon 15 minutes le plan si vous cherchez à acheter idéalement on casse ce niveau là quelque chose comme ça on fait un petit rebond comme ça on vous offre une opportunité d'achat ici donc avec un setup évidemment acheter pas juste parce qu'on va retourner sur cette zone là évidemment sauf un stop globalement assez proche et vous allez chercher un niveau au dessus ça peut vous faire un risque de 2 ou 23 selon ce que vous visez selon comment vous prenez vos profits donc ça peut être très intéressant donc pour acheter personnellement j'attendais qu'on casse ce niveau là et confirmation donc pas de grosses divergences dans le sens inverse et puis avec une confirmation volume en fait surtout on veut une confirmation volume donc voilà maintenant si j'étais plutôt vendeur sur ce marché eh ben le scénario ça serait d'attendre plus tôt qu'on casse ce niveau là et que paris on vient de faire un petit pull back avec cette up et voilà ça vous fait un stop et un et un tech profite un peu plus bas vous pouvez prendre un premier tech profite sur un niveau ici et puis aller chercher un niveau qui vous fera un histoire de deux trois sans aucun problème je pense donc voilà là dessus je pense que c'est un peu le plan donc on achète au dessus et si on vend au dessus en dessous ici et en attendant ici c'est du serait né grand je n'ai pas grand chose à faire non position perso donc j'attends 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 voilà je vais supprimer ça on va regarder mon cinq minutes dans cinq minutes qui est ici hop alors mon samedi comme je disais jouer quand même alors rendre je vais quand même plutôt haussé comme j'ai dit parce que on est au dessus du pivot on est au dessus du vélo donc je chercherai à acheter potentiellement un niveau intermédiaire par ici un de cette zone verte qu'on peut agrandir sans aucun problème je pense des niveaux ici donc ouais si on fait un plus bas divergent ici sur le vélo ça peut être un niveau à payer je le prendrai pas parce que je suis déjà en position mais techniquement tu prends un truc comme ça se fait un peu crédit tu vas voir un risque intéressant le matin admettons comme ça avec un stopway sous le soulevé voile tu prends un truc je sais pas comme ça admettons et tu vises ben je sais pas tiens on a un très beau pivot pivot hebdomadaire ici ce qui correspond à un bon niveau l'artiste 1 2 2 résistants donc ça me fait un choix de 3 après tu peux toujours prendre laissé profit pour aller chercher un petit peu plus on a des bons niveaux ici clôture un mensuel je crois que c'est du vélo ça je suis pas sûr alors c'est un pio ça correspond aussi aux 60 et un point de retracement donc là potentiellement d'un risque très très élevé de 5 alors il ya de fortes chances que ça passe pas mais c'était simplement 50% même 40% de théorie site sur un risque de 5 c'est largement mais largement rentable donc voilà pour ça pas grand chose à dire demain autre chose je veux dire mais je chercherai uniquement acheter ce range 1 sinon j'attendrai qu'on casse comme j'expliquais juste avant sur du 15 minutes qu'on casse ce niveau là ou celui là pour m'orienter à l'achat ou à la vente selon mais je serai quand même pas je vous avoue j'ai dit short et ça si on a un setup pourquoi pas mais plus pour du scalping j'aurais du mal à quand même à viser un plus bas même si comme j'ai dit juste avant c'est tout à fait possible je préfère me concentrer sur des achats plutôt que sur des ventes donc voilà là dessus pas grand chose d'autre à dire je regarde techniquement oui voilà j'ai tracé les les grosses zones importantes un gros niveau ici aussi un g que j'ai tracé tout à l'heure donc c'est mon tech profite on ira sans doute plus haut si on casse ici mais c'est pas je veux sortir de mon trade un risque reward de 3 donc c'est très très bien sûr s'il réussit voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire on va peut-être check et mon une heure j'en ai pas parlé je peux juste remettre tous mes trucs tac on va check et mon une heure et donc à gauche à gauche voilà le truc qui me fait un petit peu peur c'est qu'on a cassé donc notre nuage ici notre vegas toujours en but dessus donc il agit comme résistance pour l'instant mais des gens qui seraient short ici techniquement il y aurait moyen puisqu'on a des grosses divergences baissière cachée ici si vous ne comprenez pas tout ce qui est divergent je vous invite à échequer la playlist tuto de la chaîne zone 9 donc n'hésitez pas à échequer ça on a une grosse divergence baissière cachée après sa contre tendance de fond c'est compliqué de prendre un short ici idéalement pour prendre un short je prendrai donc on a cette tendance cette divergence baissière derrière on pourrait faire une autre une autre divergence baissière ainsi le cours fait quelque chose comme ça admettons on pourrait avoir totalement une divergence à ce que je vois sur le momentum on pourrait très bien faire donc une divergence comme ceci pour ce coup quelqu'un plus haut sur le cou est un plus bas sur le momentum on pourrait donc avoir une divergence cachée puis une classique ça peut être un setup intéressant pour un peu près des on verra ça sur discord si jamais ça arrive c'est pas du tout le cas c'est un peu trop anticiper j'ai vu quelque chose aussi sur les les communautés les gens qui parlaient d'un potentiel a été un donc un épaule tête épaule donc une figure de l'artiste de base je vous invite aussi à aller checker la vidéo tuto là dessus la documentation qui est sur discorde il ya tout ce qu'il faut sur le chartisme qu'on soit d'accord cette épaule tête épaule est absolument à fausse en fait c'est juste dégueulasse à regarder le plus bas est vraiment ici ici le plus bas est ici c'est vraiment ça n'a aucun sens le truc est complètement disproportionné les épaules sont pas du tout à la même à la même hauteur en fait donc c'est juste dégueulasse supprimer ça le chartisme je vous le sais bien parce que c'est ça parle très bien pour les nouveaux mais je m'en sers juste sur du h4 en dessous sur des unités de temps encore le 1h ça peut aller mais en dessous c'est vraiment très très piégeux par contre il y avait quelqu'un d'autre je sais plus qui c'était et quand je crois que c'était sur le vocal que j'avais fait sur la baleine qui voyait un épaule tête épaule mais inversé et qui me semble déjà un peu plus légite c'est à dire qu'on avait un truc tac comme ceci tac on revient à peu près ce niveau on dépasse légèrement mais sur clôture soit cette tête sur du une heure on l'avait quelque chose comme ça potentiellement donc était déjà bien plus bien plus sain maintenant le fait qu'on rende un peu trop longtemps et si ça ça déséquilibre un petit peu cette épaule tête épaule donc je le prendrai pas forcément en compte mais voilà effectivement si on casse ce niveau là c'est un niveau important qui risque de faire effet donc on ira sans doute chercher un niveau supérieur là dessus donc voilà je vois que c'était sûr d'une heure on voyait mieux non c'était pas sûr d'une heure dont je sais plus c'était peut-être sur plus cinq minutes je sais plus pas du tout donc bref voilà je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire c'était d'une heure donc ouais moi je suis en position mais je risque plus rien sur le traitant je me suis mis à break even légèrement en positif quand même donc voilà rien à ajouter sur de l'intraday on va recheck et voir si des choses ont bougé mais je ne pense pas alors ça s'arrange un petit peu pour mon plus grand malheur moi ça fait bah ouais ça va faire 24 heures dans quelques heures que je suis en position je crois donc j'attends toujours à celle ma spécialité d'entrée dans des intraday qui finissent en swing mais bon c'est cela je suis pas trop étonné parce que je l'ai pris quand même avec une vue un petit peu swing je les prêts chouette un petit peu j'avais pas un setup parfait mais comme j'avais un risque de voir deux trois gelés pris sans aucune hésitation voilà je vous laisse là dessus j'espère que vous avez compris n'hésitez pas à venir sur le discorde poser vos questions et puis à vous abonner tout ça tout ça le lexique à la documentation dans la description dans le dans le discorde et puis voilà je vous dis à très très bientôt demain c'est une vidéo de tilt intraday et puis moi on se retrouve le jour d'après pour un 9 minutes crypto du coup allez à plus